Ha 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 ! Seriously ? Seriously ? Alors c'est parti, hop là ! Gégé, c'est une anecdote d'un tournage d'émission qu'on a fait ensemble il y a quelques années, chez Michel Drucker. C'est un peu flippant d'aller chez Michel Drucker, c'est un peu important. Et notre bon Gégé, juste avant de rentrer sur le plateau, a baissé son pantalon et était en caleçon, j'étais là, c'est génial de vieillir. On peut tout se permettre, les gens n'y ont vu que du feu. Mais il était très normal, tu sens que c'est sa blague. Juste toc, hop, je le remets, c'est bon, on peut y aller. Ça m'a beaucoup fait rire. L'anecdote de tournage sur Claudia, qui m'avait fait beaucoup rire. On l'avait lancée, l'action. Elle regardait dans le vide, qu'à un moment donné elle a fait Ah pardon, on tourne là ? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle était sur notre planète en fait, elle était partie. Elle avait quitté le tournage en fait. Il y a aussi ça, elle fait très bien les chutes. J'ai un côté très cartoon et la première fois que j'ai dû faire semblant de tomber, j'ai poussé un cri. Fais ton cri s'il te plaît, fais le micro. C'est une espèce de cri chelou de dessin animé. Et puis il y avait un technicien allongé par terre qui lançait ses chaussures en l'air. Et ça faisait vraiment drôle à la fin. Il y avait vraiment ce... C'est magnifique. Ah oui, il faut y aller Franck. Mais ça va tous péter la gueule non ? Ah oui ! C'est pas le meilleur, mais c'est le moins cher. Alors c'est marrant parce qu'on en parlait avec Valérie, parce qu'on a tourné la semaine dernière. Je sais pas pourquoi dans la conversation on s'est soumis de ça. Je me souviens très très bien du casting. Je me souviens très très bien des essais qu'on avait fait. Et on avait même fait un pilote. Je m'amuse à le faire. Ils cherchaient le couple. Ils ont pris moi en premier. Après ils cherchaient la femme pour... Voilà. Après j'ai fait d'autres essais avec d'autres actrices. Des top actrices. Je peux vous dire tout de suite. Et très connues, des tops. A chaque fois que je me revois à la maison, je disais à ma femme alors elle, c'est génial, c'est elle. C'était pas elle. Et puis un jour arrive Valérie, qui a senti. Et là, tout change. Ça s'explique pas. C'est une rencontre artistique. Comme une relation amoureuse, mais artistique. Les mêmes choses nous font rire. C'est-à-dire, en général, nous ce qui nous fait rire, c'est quand on est pathétique. Et la semaine dernière, je sais plus quand, on a lu une centaine de textes. Et on choisit les textes. Et on dit oui, on dit non. C'est très facile de dire oui quand c'est très très bien. Très facile de dire non quand ça va pas du tout. La difficulté, c'est au milieu. Et sur 100 textes, on n'a choisi des fois que 20. Ah oui, c'est violent. Mais en plus, une fois ou deux par an, on se retrouve avec tous les auteurs, tout ça. Et on se dit, tiens, quelle idée on pourrait avoir pour l'an prochain ? C'est comme ça qu'on avait décidé. On s'est dit, tiens, et si José devenait maire ? Et là, on a trouvé d'autres idées super, drôles, que je vous dirai pas, que vous découvrirez pour la saison qui vienne. Attention, ça va être très impressionnant. Riyad, c'est, je sais pas une anecdote, mais c'est l'enthousiasme absolu. C'est très agréable d'avoir un comédien aussi heureux d'être comédien. Non, parce que parfois dans la vie, il y a des comédiens, ils aiment pas être comédien. Un jour, je crois que c'était Claire et Vigny qui tournaient. Ils étaient vraiment en pleine scène, ils ont une porte d'entrée de leur appartement. Et Riyad s'est dit, tiens, bonne blague, je vais rentrer sur le plateau et je vais faire comme si j'étais le guest. Et donc on a, ça y est, ça y est, ils ont mélangé les couples. Riyad a cassé les codes de scène de ménage, il est rentré sur le plateau de Claire et Vigny. Mais bon, elle ne passera jamais à la télé, cette scène, et voilà. Ça va continuer à tourner, mais après, ils ont fait, bon, t'es gentil, Riyad, allez hop ! On a une série à faire. Il fait beaucoup de blagues. Je fais des roulades des fois aussi. Plus ou moins drôles ? Oui. Des fois moins, des fois plus. Et des fois moyennement drôles. Oh, je les adore les deux. Ce qui est bien dans scène de ménage, c'est que nous, on tourne, vous savez, on tourne par couple. On tourne le lundi, c'est nous, le mardi, c'est nous. On ne voit pas les autres tourner. Donc moi, j'ai des coups au sein de ménage, comme tout le monde. Je vois les copains, les conneries qu'ils ont faites. C'est tous des copains, bien sûr. Et je ris parce que je trouve formidable. Vraiment, je suis fan d'eux, quoi. Tac. Ah bah quand même ! Bah voilà, il fallait quand même que je tombe sur lui. Bah je l'aime pas trop, on s'entend pas bien. Non, mon Grégoire, c'est pas qu'il y a une anecdote. C'est que... Grégoire, il a besoin de faire beaucoup de blagues. Et il a des expressions très drôles. Je crois que ma préférée, c'est caca la merde. Qui met partout hein. Caca la merde. Ça va bien ? Caca la merde. Donc je vous la donne. C'est un petit cadeau comme ça. Une anecdote avec Grégoire, il est très très boutin. Il fait toujours plein de blagues. C'est très très drôle. Et tous les deux, c'est un peu notre mode relationnel en fait. Entre chaque prise, on se fait des blagues. Le midi, on se fait des blagues. Moi j'aime bien faire une petite sieste. Parce qu'on a qu'une heure de repos. On tourne de 9h à 19h avec une heure de repos. Et en fait, parfois on est tellement à se raconter des blagues, à discuter qu'on zappe la sieste. Et après on se rend compte qu'on a pas mangé encore dans toute la sieste. Oh vite vite ! Et on est vraiment un complémentaire sur ça. Et on se fait vraiment rire quoi. Souvent on est dans des positions même. Vous voyez quand vous rigolez trop. Mais qui est cette personne incroyable ? C'est moi il y a quelques années. C'est bien ce métier. On se voit mûrir. Je vais raconter mon premier jour de tournage. Parce que ça je me rappelle extrêmement bien. Et on commence par les scènes de lit. Parce qu'ils veulent nous mettre à l'aise. Parce qu'ils se disent, bon ben voilà, il y a deux comédiens qui se connaissent pas. Allons-y. Et c'était atroce. C'est à dire, je ne sais plus du tout ce que j'avais à jouer comme texte. Mais t'es vraiment dans un lit avec quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu te dis, je vais peut-être passer dix ans avec cette personne. Un peu comme si à ton premier date, on te disait, ça va durer dix ans. Ou pas. Ouais, c'est pas hyper facile à tourner. Alors Vinnie Dargo, j'ai des dossiers sur lui. Mon fils est fan de lui. En voyant Léo et Leslie à la télé, il dit, c'est mon couple préféré. Et puis il s'arrête et il dit, mais j'aime bien Louise et Jalil aussi. Et puis j'y parle plus moi. À un moment donné, j'ai perturbé leur tournage. Ils étaient en train de commencer une scène. Et je suis arrivé en plein milieu de leur scène en fait. Et ils n'ont pas compris parce que c'était pas prévu. Donc j'ai tapé à leur porte, je suis rentré. J'ai dit, mais c'est pas mon appartement non, ici. Enfin, je me suis trompé. Et ils étaient vraiment surpris quoi.